Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue du super mini plat Zambot 3. Pour ceux qui auraient suivi un petit peu mes vidéos cette semaine, je vous ai présenté avant-hier le tuto de montage et d'assemblage de la team. Aujourd'hui, nous allons pouvoir passer à l'essentiel, à savoir la présentation des véhicules, les points d'articulation, les accessoires, les plus, les moins. Et puis, pour le final, la transformation de ces trois véhicules, la fusion, pour former le redoutable Zambot 3. Alors, dont le titre original de cette série est Muteki Shujin Zamboto Tree ou Invincible Superman Zambot 3. Voilà, une série animée de type super robot, produite par la Sunrise et diffusée au Japon en 1977. Et ouais, tout ce temps déjà. Et donc, qui comportait 23 épisodes. Alors, de par sa violence, au niveau des attaques violentes sur Terre, de nombreux morts, destructions, carnages. Enfin bref, un petit peu comme les attaques des Golgoth dans Goldorak lorsqu'ils arrivaient dans les différentes villes. Voilà, et surtout, donc, pour cette série, la mort de la plupart des héros dans le dernier épisode. Voilà, Zambot 3 est considéré au Japon comme le précurseur majeur des séries de type anime Real Robot. Les présentations sont faites. Nous allons pouvoir, à présent, passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Ah ouais, cool ! Une revue super mini-plat ! Eh bien, écoutez, bon visionnage, les mecs. Et puis, nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, cool ! Et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir mon tuto, voici un petit aperçu, donc, de notre coffret super mini-plat Zambot 3. Voilà, comme il est indiqué ici, donc, sorti en 2017 pour célébrer les 40 ans de la série. Voilà, Artboard, euh, Artboard, pardon, tout ce qu'il y a de plus simple. Oh, ça commence bien ! Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais néanmoins, voilà, très très joli, avec le visage, donc, de notre Zambot. Et puis, à l'intérieur, donc, nous retrouvons, voilà, 4 boîtes, toutes 4 numérotées, avec pour chacune d'elles, donc, le véhicule en question à fabriquer, donc, sous forme de grappes, avec quelques petits autocollants. Pas de bonbons ou chewing-gum, hein, dans cette version-là. Voilà, tout est sobre. On fait ce qu'il faut, donc, pour soigner ses dents et éviter, voilà, les allers-retours chez le dentiste. Donc, voilà un petit peu, hein, pour ce très très joli packaging. Ouais ! Et petit 360, à présent, donc, de notre, de nos 4 véhicules. Alors, il y en a normalement 3, et vous saurez, juste après, pourquoi celui-ci est en double. Et, pour le coup, donc, c'est une très bonne chose, de la part de Bandai, d'avoir pris cette initiative. Donc, nous verrons ça tout de suite après. Donc, voici, hein, donc, c'est, voilà, ces 4 véhicules réunis. Extrêmement kitsch, de par l'époque, donc, dans laquelle se trouve l'anime. C'est vrai que je le reconnais, hein, voilà, on a quelque chose de plutôt, bah, plutôt très stylisé, années 70. Un petit peu comme le Combatler 5, mais peut-être plus encore. Voilà, donc, pour ce petit 360. Et commençons tout de suite, donc, par le premier véhicule, donc, à savoir le Zambird, piloté par Jean Capet. Et, alors, Zambird, donc, cette version-là, donc, qui a la capacité, donc, de se transformer en robot. Donc, le fameux Zambot Ace, voilà, équipé de son Zambomagnum. Donc, une arme qui peut, voilà, qui peut prendre plusieurs apparences, plusieurs formes, du moins, en fonction de l'utilité du combat. Alors, pourquoi en avoir mis deux, comme je vous l'ai dit lors de la présentation ? Tout simplement parce que, voilà, le Zambird, donc, à la base, peut se transformer en robot. Donc, nous avons tout d'abord celui-ci, donc, qui fait partie de, voilà, de la boîte numéro 1. Donc, qui, lui, peut se transformer en petit robot. Du fait, donc, de l'ingénierie, Bandai n'a pas pu faire en sorte que celui-ci fasse à la fois, donc, le petit robot et le mode, voilà, celui-ci, donc, que l'on voit pour la version finale du robot combiné, donc, Zambot 3. Donc, du coup, il a sorti, voilà, ce deuxième vaisseau. Ce deuxième vaisseau qui n'est pas transformable, qui comporte, comme tous les véhicules que je vais vous présenter, donc, pas mal de part-forming. C'est vrai que la série animée était très exigeante en termes de méca-design et de transformation. Alors, autant il est facilement possible de proposer un mini-plat, une maquette transformable, donc, de séries live, comme Bioman, Liveman, etc., etc., autant pour retranscrire un dessin animé, donc, qui se permet des frivolités, des choses qu'on ne peut pas concevoir normalement dans un, voilà, dans, dans une série live. Voilà, le prix à part, le Bandai a pris le prix à partie, donc, et c'est pas plus mal, d'ailleurs, de proposer deux véhicules. Donc, le premier qui nous permet, du coup, d'avoir le Zambot Ace, en plus du Zambot 3, voilà, ça, c'est vraiment sympa. Donc, voilà un petit peu pour celui-ci, alors, avec quelques autocollants. Bon, à savoir, d'ailleurs, que, petit souci, premier problème avec ce super mini-plat, c'est que les autocollants ne collent vraiment pas, ils ne tiennent pas. Donc, voilà, je vais devoir les refixer avec une colle spéciale, parce que, bon, il n'y en a pas énormément, mais ça fait un petit peu chier, quand même, d'avoir, voilà, ces petits stickers qui foutent le camp. Et nous nous rendons compte que nous avons, donc, deux, voilà, deux cockpits à l'avant, en bleu translucide. Voilà un petit peu, donc, pour la forme du robot. Voilà, plutôt très sympa. Et puis, donc, la forme finale de celui-ci, donc, qui servira pour former, donc, le grand Zambot, qui est un peu plus ordinaire, même si on retrouve les mêmes caractéristiques, à savoir, voilà, deux cockpits en bleu translucide, et les mêmes autocollants. Voilà, même véhicule, mais celui-ci peut se transformer en petit Zambot Ace, voilà, petit plus, vraiment, pour ce coffret. Et donc, pour la transformation en Zambot Ace, nous avons, donc, ces petites pièces supplémentaires, comme je vous l'ai dit, du part-forming, donc, de façon à pouvoir passer ce jet, ce petit vaisseau, donc, en mode robot. Voilà, donc, petite pièce, voilà, qu'il faut ajouter. On retire certaines, on en rajoute d'autres, donc, on va voir ça tout de suite. Alors, pour la transformation, nous allons tout d'abord venir retirer ces parties-là, à l'avant, comme ceci. Ici, nous allons sortir cette pièce, vous voyez, qui est intégrée à l'intérieur, donc, qui va former la tête du Zambot Ace. Et ensuite, voilà, on vient retirer ces parties-là. On met ça de côté, puisque ça va nous servir dans quelques instants. On va retirer également, voilà, ces deux parties-là. Ensuite, nous pouvons les ajouter à ce qui va former, donc, les cuisses, comme ceci, et comme cela. Ensuite, vous allez pouvoir les intégrer, cette fois-ci, voilà, à cette partie-là, qui vient former le bas des jambes. Idem, ici, voilà, ensuite, nous allons pouvoir fixer à nouveau ces dernières, ainsi, et, hop là, ça sera mieux comme ça, ainsi, et, ainsi, voilà. Voilà, ensuite, nous pouvons relever ces parties-là, qui vont former, donc, respectivement, les deux pieds. Voilà, on essaye d'aligner le tout proprement et correctement, et ça vous donne ça. Alors, je réduis un petit peu plus l'image, voilà. Voilà, ensuite, vous venez retirer la première épaule, comme ceci. Vous retirez également, alors, cette partie-là. Alors, vais-je y arriver ? Ah, avec mes grosses mains pleines de doigts, oui, j'en suis pas loin. Voilà, vous retirez cette petite partie-là, et vous pouvez, à présent, rajouter, voilà, la suite, la continuité de l'épaule, le coude, l'avant-bras, et cette partie-là, comme ceci. Vous avez deux types de mains, donc, la première ouverte, celle que je vais choisir pour le bras gauche, et la deuxième, donc, qui n'est autre que le poing, voilà, fermé, de façon à pouvoir y placer une arme. On vient refixer, à présent, le premier bras, idem pour le second, on prend ensuite cette petite pièce sur laquelle nous venons fixer la tête, comme ceci, et ensuite, nous venons assembler cette dernière, voilà. Voilà, et puis, donc, nous avons, en termes d'accessoires, voilà, une petite ceinture, juste ici, avec, voilà, une arme principale, différents embouts, dont celui-ci. Alors, faites très attention, hein, comme vous pouvez le constater, j'ai des marques de stress sur le mien. Pourquoi ? Tout simplement parce que les trous faits autour de la ceinture ne sont pas tous faits correctement, ce qui fait que, lorsqu'on veut fixer cette pièce-là, ici, et bien, malheureusement, le trou est un peu trop petit, hein, et j'ai essayé les autres, c'est la même chose, donc, du coup, on force un petit peu, et tout de suite, bouffe, marque de stress, donc, évitez, pour celle-ci, à moins que le trou soit parfaitement correct, évitez, donc, de fixer l'embout, l'extension du flingue, voilà, et on remarque, d'ailleurs, que, autant certaines pièces ont du mal à tenir, autant d'autres foutent le camp assez facilement. Voilà, petite ceinture, donc, qui est articulée, donc, ceinture qui se clipse au dos une première fois, voilà, et grâce au petit ergot, ici et ici, on sécurise le tout, hop, on entend bien le clic, et ensuite, donc, on vient rabattre le reste, voilà, de la ceinture autour de la taille, et voilà ce que ça donne, vraiment très, très sympa, tout comme le DX original, le jouet original ou la série animée, alors, comme on le voit, il y a certains, voilà, c'est toujours celui-ci, voilà, cette extension-là qui a tendance à ne pas tenir, tout simplement, donc, voilà, nous avons plusieurs, voilà, plusieurs embouts que l'on peut combiner pour former différentes armes, ou une arme, voilà, voilà, dévastatrice de la mort qui tue. En termes d'articulation, alors, je vais réduire un petit peu la caméra rouge, nous avons donc la tête sur ball joint que nous pouvons, voilà, pivoter de droite à gauche, lever, baisser, avec une rotation intégrale à 360, le bras pareil, vous voyez, nous avons la possibilité de l'avancer, de le reculer, la pub d'oeuvre, voilà ce que ça donne, c'est quand même plutôt correct, le point avec une double charnière, donc, qui vous permet, voilà, une articulation optimum du coude et du bras, donc, le point que l'on peut, bien sûr, incliner, intérieur, extérieur, haut, bas, et également, donc, pivoter à 360, comme ça, nous avons également une articulation, voilà, au niveau du bassin, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne, voilà, vraiment super, également, une articulation gauche-droite, le grand écart JVCVD, alors, je vais le faire uniquement de ce côté, parce que là, nous avons l'arme, voilà, vous ne pourrez pas faire plus que ça, le grand écart latéral, pareil, ça va être assez limité, on a une amplitude assez correcte à l'avant, mais plutôt limitée à l'arrière, le genou, que l'on peut plier également, donc, à plus de 90 degrés, et notez, hein, l'articulation donne quelque chose, quand même, de propre, voilà, le pied que l'on peut lever, baisser, et également incliner, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, bref, de par sa petite taille, hein, il fait, quoi, 6 cm, allez, 7 cm à tout casser, on a, quand même, en termes d'articulation, quelque chose qui fait parfaitement l'affaire. Concernant l'armement, donc, nous retrouvons, voilà, le flingue de base, et comme je vous le disais, avec tous les accessoires supplémentaires, on peut se faire plaisir, voilà, et créer différentes armes, que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, une extension de crosse, comme celle-ci, une autre extension, donc, de canon, et non de crosse, comme je l'ai dit juste avant, voilà, Voilà, cette configuration, là, également, cette configuration-ci, on peut également charger, donc, voilà, rajouter un petit chargeur camembert, comportant, donc, hop là, plusieurs types de munitions, Voilà, voilà, ce que ça donne. Vous pouvez également rajouter, voilà, une extension de crosse, un petit chargeur balistique, supplémentaire, voilà, sur le côté, et puis, soyons fous, voilà, une petite lunette supplémentaire, Et voilà, donc, l'arme dévastatrice de la mort qui tue ! Et voilà, mesdames et messieurs, un petit 360 de notre Zambot Ace, voilà, dans son mode robot, absolument succulent, le petit plus, comme je vous ai dit, c'est d'avoir, du coup, cette figurine-là, en plus, savoir que dans le jouet original, le DX original, vous ne pouvez pas avoir à la fois, donc, le Zambot Ace et le Zambot 3, Du coup, c'est chose possible avec Bandai et ce super mini plat, et regardez-moi, voilà, ce flingue de la mort qui tue, de quoi faire bobo au vilain Pabou ! Et j'en profite au passage, pour finir avec ce personnage, voilà, un petit zoom sur le visage, là encore, extrêmement fidèle aux jouets d'époque, et surtout à l'anime, voilà, de quoi se régaler ! Comme l'épimousse, petit, mais costaud ! Nous retrouvons, bien entendu, notre second Zambbird, qui lui, donc, servira pour former le mode final Zambot 3, donc, du coup, eh bien, on va le mettre de côté pour l'instant, et nous allons pouvoir, à présent, donc, admirer un peu plus, d'un peu plus près, donc, le Zamboul, piloté par Camille Uchita, voilà, un véhicule, comme vous pouvez le constater, de type char, à la force de frappe redoutable ! Voilà, cette partie, donc, forme le torse extérieur, les épaules et les bras, donc, du Zambot 3 ! Alors, là encore, on s'attarde dessus, nous pouvons noter, à nouveau, un petit cockpit, en bleu, translucide, à savoir que, pour le Zambot 3, lorsque, lorsque tous les véhicules, donc, ont fusionné ensemble, pour former le robot, donc, contrairement à d'autres séries, animées, ou même, séries live, Tokusatsu, nous n'avons pas, donc, tous les personnages, regroupés, à l'intérieur, d'une même cabine, mais chaque personnage, donc, est dans sa propre cabine, de façon à contrôler son élément, sa partie. Voilà, pour la petite particularité, donc, de ce robot, voilà, plutôt, plutôt, plutôt sympa, bien réussi, voilà, avec de jolies finitions, alors, bien sûr, les jouets de l'époque, on retrouve également, c'est quelque chose d'assez flagrant, avec les jouets kitsch de l'époque, c'est que nous avons, donc, les deux canons principaux, alors, je vais arrêter de gigoter dans tous les sens, sinon, mon focus va paniquer, c'est que nous avons, donc, les points, et là, en l'occurrence, donc, les mains qui font office d'armes, puisque, voilà, toutes les lances, toutes les roquettes, toutes les roquettes, là, qui se trouvent à l'intérieur, voilà, juste ici, nous avons, donc, voilà, les chenilles, voilà, des petits airs, plus ou moins, avec, donc, le Combatler 5, que j'ai eu l'occasion de vous présenter, également, en Super Mini, là, et c'est normal, on est tout à fait, donc, dans la même époque, voilà, un petit peu, donc, pour ce dernier, voilà, très réussi, et une échelle plutôt, plutôt, très satisfaisante, donc, à savoir que, nous avons, donc, les points, alors, nous reverrons ça dans le mode robot, mais, dont les extrémités, donc, peuvent se retirer, voilà, pour avoir, donc, des points fermés, enfin, bref, des points différents, pour porter des armes, et autres, voilà, un petit peu, donc, voilà, pour le Zambul, et nous allons terminer les présentations, donc, avec le troisième, et dernier véhicule, à savoir, le Zambas, piloté, donc, par Kamikita Keiko, voilà, donc, un véhicule, de type vaisseau, un peu bombardier, voilà, qui est à la fois, donc, un véhicule d'attaque, et surtout, de soutien, pour le reste de la team, voilà, extrêmement bien réalisé, c'est la partie la plus importante, la plus imposante, de ce super mini plat, on a les petites chenilles, à l'arrière, juste ici, nous avons également, les petits trains d'atterrissage, voilà, en dessous, de chaque côté, de façon à le stabiliser, les ailes, voilà, les roquettes, les autres armes supplémentaires latérales, et comme toujours, donc, un superbe cockpit, en bleu, translucide, voilà un peu, donc, pour ce véhicule, nous avons donc, voilà, à l'arrière, les propulseurs, voilà, les ailes, les ailerons, les ailes latérales, les ailes avant, voilà, on est dans un design vraiment simple, on devine tout de suite, on voit tout de suite, sans, sans, voilà, chercher midi à 14 heures, que ces parties-là, donc, vont, en toute logique, former les jambes, voici donc, pour le Zambas, et nous allons pouvoir, à présent, passer à la transformation, et donc, du coup, on peut créer, Zambot Combination, yes, alors, on passe, donc, à la transformation, du Zambbird, voilà, donc, dans le mode, euh, donc, tête, et torse intérieur, donc, du robot, alors, pour cela, vous allez venir, d'éclipser, cette partie-là, on va retirer, cette partie-là, on retire également, voilà, cette partie-là, donc, la fausse tête, puis, ces deux petits éléments, et, nous pouvons, à présent, ajouter, la tête, donc, du, euh, du, Zambot 3, voilà, et ensuite, nous rabattons, vers l'arrière, ces deux ailes, comme ceci, nous pouvons mettre, à présent, cette pièce-là, de côté, on passe, ensuite, donc, aux ambules, qui vient former, donc, le torse extérieur, et les bras, donc, là encore, du part-forming, nous retirons, voilà, toute, cette partie-là, comme ceci, ensuite, on vient, déloquer, la cabine, donc, qui vient se fixer, juste ici, et on va venir, la refixer, juste, en dessous, voilà, comme ça, ensuite, on retire, hop là, on retire, alors, pas le bras, tout de suite, allez, allez, on retire les bras, voilà, ensuite, on retire, donc, cette partie centrale, là encore, on vient, donc, la poser de côté, on se retrouve, avec quelque chose, qui ressemble à ça, donc, on vient effectuer, une rotation, voilà, de ces parties-là, comme ceci, on continue, donc, en cette fois-ci, rajoutant, voilà, cette fois-ci, c'est bon, c'est la bonne, les extensions, des bras, comme ceci, idem, pour le second, et nous allons, à présent, pouvoir, donc, placer, les extensions, voilà, au niveau, des bras, comme ceci, et, comme cela, nickel, et, nous pouvons conclure, donc, avec le zambas, qui, comme vous, vous en doutez, vient former le bassin, et les jambes, alors, la même chose, on vient retirer, ces parties-là, les ailettes, sur les côtés, hop, comme ceci, on vient également, donc, retirer, les ailes latérales, ainsi, ainsi, et, cette partie-là, voilà, on se retrouve, avec ce bloc-là, hop, nous pouvons, à présent, venir mettre, les pieds, en place, hop, hop, voilà, on revient fixer, donc, les ailes, mais, cette fois-ci, sur la partie extérieure, des gambettes, voilà, comme ceci, et, dernière chose, on vient, à présent, retirer, le petit cockpit, et, cette partie-là, voilà, dernière petite étape, on vient enlever, la partie, où se trouvent, donc, les chenilles, du mode véhicule, hop, et, tout simplement, on vient, donc, les inverser, de façon, à avoir, cette fois-ci, le plat du pied, complet, et, hop, voilà, et, du coup, ça va lui faire gagner, croyez-moi, en stabilité, nous pouvons, donc, à présent, assembler, voilà, le torse, et, les jambes, entre elles, on vient sécuriser, donc, le, bassin, avec, cette pièce-là, qui reprend, donc, voilà, une partie, du cockpit, avant, et de cette partie-là, voilà, hop, un peu plus habillé, à présent, on n'oublie pas, au passage, de retirer, voilà, les deux trains d'atterrissage, on ajoute, ces deux armes, ici, 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 voilà, qui commencent à prendre définitivement forme, voilà, et, pour finir, en toute logique, on va venir, donc, positionner, voilà, la partie, donc, de la tête, et, du haut du torse, intérieur, bien entendu, comme ceci, voilà, on vient, loquer, le tout, proprement, et, convenablement, voilà, on ajoute, cette partie-là, ici, et, à l'arrière, on positionne, cette petite pièce, dans laquelle, donc, étaient fixées, nos deux roues, voilà, vous avez, un petit ergot, juste ici, vous venez placer, l'ensemble, voilà, correctement, et, plus qu'à venir, donc, ajouter, hop là, comme ceci, le petit jetpack, alors, je vais éviter, de regarder, la caméra rouge, sinon, je ne vais pas me retrouver, voilà, on appuie bien, pour maintenir, au maximum, alors, je vérifie, je ne pense pas, avoir oublié, quoi que ce soit, donc voilà, mesdames et messieurs, après quelques minutes, de stress, parce que, bon, voilà, il est quand même, très 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 délicat, et très fragile, très light, c'est un peu son petit défaut, malheureusement, d'avoir voulu, voilà, d'avoir voulu, donner le maximum possible, de références, et de possibilités, à l'anime, de par sa taille, c'est vrai que cette maquette là, n'est pas la plus, la plus robuste, que j'ai, que j'ai pu monter, donc, des super mini plats, mais voilà le résultat, absolument sensationnel, et petit 360, du coup, donc, de notre Zambot 3, transformé, regardez-moi cette allure, cette prestance, alors là, une fois fusionné, il est quand même, assez, assez grand, c'est quelque chose, que voilà, que j'apprécie, voilà, c'est un grand pépère, voilà, reprenant donc, le code schéma couleur, et exactement, donc, toutes les possibilités, et les fonctions, donc, du jouet DX original, voilà, une petite beauté, que voici, que voilà, youhou, petit zoom à présent, donc, sur le cucu, la tétette, de notre Zambot 3, écoutez, rien à dire, le visage est extra, toujours un peu kitschissime, mais voilà, vraiment très, très respectueux, de la série animée, vraiment, un visage, excellemment, réalisé, concernant les articulations, comme toujours, c'est un presque parfait, pour cette figurine, bien plus articulée, donc, que le DX original, nous avons la tête, donc, que nous pouvons, voilà, lever, baisser, incliner, voilà, de gauche à droite, et bien entendu, pivoter à 360, nous avons donc, une articulation, du bras, à 180 degrés, du moins, 360 degrés, serait, plus juste, nous avons, la pub d'oeuvre, voilà, vous ne pourrez pas faire plus que ça, c'est quand même pas mal, nous avons, une articulation, encore double, du bras, qui permet donc, voilà, un mouvement optimum, de ce dernier, les points, enfin, les mains, avec rotation intégrale, voilà, c'est sur ball joint, donc, vous pouvez lui donner des formes, vous avez également, voilà, le pouce, que vous pouvez, rentrer, pour le mode arme, comme ceci, le mode lance-roquette, ou le mode mimine, vous avez également, une rotation, du bassin, vous pouvez, l'incliner, de gauche à droite, et là encore, hop, le pencher, vers l'avant, ou vers l'arrière, là, c'est vraiment du tonnerre, nous avons, en relevant, donc, la petite jupette, juste ici, voilà, une articulation, avant, une partie d'un grand écart, avec amplitude optimum, c'est vraiment, top cool, à l'arrière, par contre, vous serez, limité, de par la conception, de ce dernier, vous ne pourrez pas faire, plus que ça, vous avez également, la possibilité, donc, voilà, d'incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, la jambe, voyez, c'est sur ball joint, donc, du coup, ça vous permet, là encore, pas mal de possibilités, hop, nous avons, une articulation, du genou, là encore, optimum, et aux petits oignons, regardez également, la finition, très propre, pour une, pour une simple maquette, voilà, et nous avons, donc, la possibilité, de lever, et baisser le pied, mais également, donc, de l'incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, donc, vous aurez compris, pour lui donner, des petites poses sympas, il y a vraiment, de quoi se faire plaisir, et concernant son armement, donc, nous retrouvons, ces fameux, voilà, doigts, lance-roquettes, tel que nous avions, donc, dans le mode, dans le mode tank, voilà, un petit peu, pour commencer, nous avons, les fameux, nunchuk, qui étaient, rappelez-vous, placés, à chaque extrémité, des genoux, vers l'extérieur, donc, voilà, qui lui servent d'armes, et plus précisément, donc, deux Zombo Buster, voilà, deux shérukens, donc, qui peuvent frapper, deux fois, l'ennemi, nous avons, également, son sabre, le samouraï, c'est, 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 c'est pas beau, nous avons, là encore, voilà, les deux missiles Buster, donc, ceux qui se situent, sur, les flancs des hanches, voilà, pour le mode robot normal, n'oublions pas, bien évidemment, son backpack, qui permet, donc, de s'envoler, avec, deux roquettes, latérales, que serait, bien évidemment, un Godai King, des années 70, sans, le fameux, lancer de points, ici, donc, l'arme, punch, voilà, bon, je précise, au passage, que, les points, ne s'éjectent pas, n'oublions pas, également, donc, les Zambograps, donc, qui sont deux paires, deux sais, que vous avez, juste ici, et donc, qui peuvent, voilà, se combiner, grâce à ce petit tube, recto verso, de façon, donc, à former, une double lance, la Zambot Blow, que nous allons voir, tout de suite, voici donc, la Zambot Blow, et vous pouvez, également, donc, combiner, l'un des deux sais, à, au sabre initial, de façon, à former, donc, la Zambot Cutter, et nous avons, également, donc, pour terminer, l'attaque dévastatrice, à savoir, donc, l'attaque de la lune, dans laquelle, Zambot, concentre l'énergie, donc, à partir de ses mains, la restitue, au niveau, de son croissant, voilà, juste ici, au sommet, de sa tête, et donc, l'énergie, en récumulé, donc, ressort, voilà, sous forme d'attaque de lune, voilà, et donc, elle permet d'entourer, un ennemi, et puis, donc, de le transpercer, en laissant, donc, la marque, du croissant de lune, voilà, un petit peu, donc, comme tout robot, nous avons toujours, l'attaque ultime, de la mort qui tue, et voilà, nous avons fait, le tour, de son armement, ouf, pas trop tôt, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, notre revue du jour, consacrée, au super mini plat, Zambot 3, j'espère, que cette revue, vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, voilà, cette figurine, et la version mini, juste ici, le gros avantage, comme je vous disais, de ce P7, c'est d'avoir, du coup, la possibilité, de posséder, les deux différents personnages, chose qui n'est pas possible, dans la version DX, puisque celui-ci, fait partie intégrante, donc, du Zambot 3, voilà, quelques petits soucis, malheureusement, les, voilà, ce qui fait la force, de ce robot, est aussi, ce qui fait, donc, ses défauts, à savoir, une extrême fragilité, des plastiques, à manipuler, avec beaucoup de précautions, non pas que ça se casse, mais ça a souvent tendance, à se déboîter, plutôt que d'avoir mis, plusieurs mains différentes, ils nous ont mis, une main avec, voilà, juste les doigts interchangeables, cette partie-là, en fait, a souvent tendance, à foutre le camp, et donc, du coup, l'arme, par la même occasion, voilà, les plastiques, sont vraiment, très très légers, c'est, voilà, c'est pour moi, alors, c'est pas le meilleur, des super mini-plagues, j'ai eu l'occasion de faire, Volt 5, Combatler 5, par exemple, m'avait procuré, beaucoup plus, de joues, en plus, il avait des petits, des petits effets, translucides, et autres, mais enfin, voilà, pour quiconque, voudrait avoir le Zambot, savoir qu'il est quasiment, inaccessible, en termes de prix, aujourd'hui, et puis, de par son, voilà, son âge, le trouver complet, n'est pas non plus, chose aisée, donc voilà, ça permet également, donc, de pouvoir, au moins, avoir ce robot, dans sa collection, on peut s'amuser, un petit peu, de temps en temps, mais comme je le disais, la fragilité de l'ensemble, le déboîtage facile, de certaines pièces, fait que, malheureusement, contrairement, aux autres super mini-plagues, j'ai eu l'occasion, de vous présenter, celui-là, on va le poser, et on n'y touchera plus jamais, parce que, par moments, on a de quoi s'arracher les cheveux, vous ne l'avez pas vu, dans cette vidéo, je me suis arrangé, pour faire les trucs off, mais, mais croyez-moi, parfois, ce robot, est vraiment déstabilisant, qu'avec cette revue vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce petit robot, un petit coucou, bien entendu, deux bienvenus, aux nouveaux abonnés, nous sommes, voilà, à présent, 1790 abonnés, encore 10, et nous serons à 1800, wouhou, voilà, merci à vous, merci de votre confiance, et comme toujours, plein de gros bisous, aux plus anciens, on se retrouve lundi, normalement, pour une vidéo, nouveauté, nouvelle du papy, dans laquelle, je vous ferai voir, donc, tout simplement, mes nouveautés, et également, mes petits cadeaux, de Saint Valentin, donc, au programme, bien évidemment, du robot, encore du robot, toujours du robot, et malheureusement, pas encore de Transformers, voilà, ils devraient être disponibles, normalement, dans pas très longtemps, j'ai vraiment hâte de les recevoir, j'espère que j'aurai les premiers, fin du mois, ou début mars, il me tarde d'avoir enfin, de nouveaux Transformers, à vous présenter, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end, ou de bonnes vacances, mais quoi qu'il en soit, bien évidemment, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ZOMBOT 3, pour jouer avec, les manipuler, n'oublie pas, de faire ton signe de croix, ha 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 ha, et moi pour le coup, je vais écouter, une musique, des TARZOMBOT 3, ha ha ha, euh non, c'est TARZOMBOY, ouais, bah c'est pas grave, ça fait l'affaire quand même, je ne sais pas, si je dois rire ou pleurer, Sous-titrage Société Radio-Canada